salut tout le monde bonjour alors je vais vous présenter cette petite cage ici une petite cage que j'ai fait dans mon garage assez simple que beaucoup de choses de récup pardon alors là j'ai mis une petite planche en bois et j'ai mis du polystyrène derrière il est un peu plus chaud alors ce qu'il allait dans le garage donc il fait assez froid en hiver alors ce qu'il prudit façon ils ont pas de courant d'air ici donc c'est bon la cage est à peu près 1 m 10 de longueur 1 m 20 voilà ils ont un bon temps de vol donc ils peuvent bien aller d'un côté à l'autre 1 voyez comme ce la femelle alors j'ai mis mes trois petits qui sont nés dans la cage extérieure dans la voilière je veux dire alors donc j'ai bien deux mâles et une femelle ils sont là ils sont bien beaux ils sont tranquilles donc ils prennent commence à prendre les couleurs les mâles donc ils commencent à prendre l'oranger les plumes commencent à être colorées la femelle par contre elle est bien bien pâle au gris clair on va dire ok alors ils sont assez marrant parce que les mâles ils essaient déjà de chanter surtout qu'ils entendent le mâle à l'extérieur à leur père qui chante donc les petits essaient de faire pareil alors oui j'ai privilégié ici les mangeants extérieurs comme j'ai fait à la volière ça dehors donc voilà c'est aussi simple un autre petit crochet vous ouvrez vous remplissez vous pouvez même nettoyer enlever les graines et hop vous refermez vous mettez le crochet voilà et c'est fait voilà ça c'est à remettre ok alors là j'ai mis un petit mangeur ici ici avec un peu de graines là c'est un petit récipient avec de l'eau donc où ils boivent et puis ils peuvent se baigner aussi un peu se nettoyer on va dire pour se baigner j'ai mis par contre un récipient sur les tirs dans les tiroirs sur les comme ça ils peuvent ils préfèrent être au sol c'est mieux alors j'ai mis une séparation dans la cage donc la cage elle fait un mètre 20 avec la séparation les gens se pratiquent à faire c'est pas compliqué suffit de faire bien les calculs quand vous construisez votre cage voilà vous prenez un peu une planche là vous séparer vous mettez là bas dans l'encoche et c'est fait oui rien de plus simple les osos sont séparés alors j'ai fait ça pourquoi parce que plus tard je mettrais les mâles d'un côté et les femelles de l'autre comme ça l'année prochaine j'aurai un peu plus de coupe donc que bien sûr je mélangerai pas les je mettrais pas un mâle de cette portée avec la femelle pour pouvoir je mélangeais les sangs il faut mélanger les sangs faut pas les mettre ensemble les frères et tout ça non c'est pas terrible ça fait des mutants c'est pas bon donc essayez toujours de trouver une femelle ou un mâle quand vous avez par exemple là je mettrais une femelle j'achèterai un mâle ou j'échangerai un mâle et je prendrai une femelle je serai un couple voilà donc vous voyez les plateaux donc j'ai mis des petits tiroirs donc les tiroirs aussi c'est simple à faire suffit de faire bien les calculs donc voilà vous voyez vous enlever comme ça donc là ils sont un peu ça je vais les nettoyer là donc c'est ça c'est pratique alors moi comment je le fais bah je vais vous montrer un petit peu ce que je primitie surtout c'est je mets du journaux c'est facile on enlève les journaux bon bon le plateau on le nettoie un petit peu voilà vous savez c'est toujours propre alors de temps en temps moi je dis ça les journaux j'échange toutes les semaines voilà vous voyez les petits ils appellent le mâle qui est dehors vous voyez le mâle il chante voilà alors voilà c'est pratique hop on remet le plateau et voilà on remet le plateau attendez le plateau est propre le journaux sont propres il y en a pour une semaine comme ça vous changez toutes les semaines c'est assez simple donc je ferai l'autre tout à l'heure après la vidéo je vais faire et ma petite carte donc voilà j'ai mis un nid ici donc il puisse se poser surtout aussi pour qu'ils puissent dormir parce qu'ils dorment ici dans ce petit mur donc ils jouent déjà avec la paille alors qu'est ce que j'ai fait j'ai mis aussi un buvoire et un mangeoir extérieur sur le côté ça je viens de boire de toute façon je ne mettrais pas ni de reproduction donc voilà c'est quoi faire avec l'extérieur alors vous voyez c'est assez simple j'ai mis un os aussi alors de temps en temps je mets un peu de salade ils aiment bien comme les grands et voilà sinon mes petits se portent bien ça continue à grandir ils volent bien une bonne longueur de temps de vol on va dire alors j'aimerais bien que le petit chante pour que vous l'entendez mais si c'est pas possible ça fait rien alors j'ai remarqué bon bah eux ils sont un peu stressés quand je suis à côté 2 on a fait la vidéo c'est un peu normal c'est un peu stressé mais par contre le couple que j'ai les parents on va dire eux quand je vais à côté 2 sont beaucoup moins stressés ils sont déjà habitués à moi même quand je mets mes mains à l'intérieur pour aller chercher des mangeoires et changer les graines ils sont pas aussi affolés donc c'est une question d'habitude aussi c'est pour ça que les oiseaux sont un peu ils volent un peu partout là parce que quand je suis occupé je suis pas là et je les regarde discrètement en fait ça se passe très très bien vous voyez si je me recule un peu voilà hop donc là vous voyez il mange là la fameuse se nourrit on va dire je vais faire un petit zoom voilà voilà et l'autre ça va aussi vous voyez c'est tout vous voyez je me suis reculé c'est beaucoup plus visible ils sont tranquilles ils font leurs petits trucs voilà alors je sais très bien pour les amateurs d'oiseaux bah c'est bien ceux qui aiment les oiseaux mais pas en cage c'est pas bien pour eux ils aiment pas trop ça mais il faut vous dire aussi que nous en ayant des oiseaux comme ça on adore ça d'abord et puis en même temps on fait la vie quoi si j'avais pas le couple que j'avais avant ces petits oiseaux là ils seront peut-être pas nés donc un jour peut-être que je vais libérer ils seront là dans le coin et puis ils seront des petits et puis ici il y aura des oiseaux comme ça exotiques dans le coin quoi on verra parce qu'ils disent que la chaleur il fera plus en plus chaud bon sur ça bah je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine